Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Lyon et Ascendons Lyon bien sûr pour les 6 premiers mois de l'année 2023. Alors on va commencer par un point astro avant de faire le tarot et avant tout j'espère que vous allez tous très bien, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Alors justement, si on commence à regarder d'un point de vue astro, ce qui est important c'est donc la période, on va dire, pour Pluton du 23 mars au 11 juin. Alors cette période-là du 23 mars au 11 juin pour Pluton vous permet de transformer vos objectifs. Je pense que certains d'entre vous avaient fait des plans sur la comète les années précédentes et là bizarrement vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus tout à fait l'envie d'avoir les mêmes objectifs. Donc voilà, alors ce sera d'autant plus valable pour le tout début des Lyon. Donc voilà, donc vous verrez, vous aurez l'envie éventuellement de transformer certains de vos objectifs. Donc ça c'est pour Pluton. Je suis désolée d'ailleurs si vous entendez la pluie, comme on est sous les toits, on l'entend très fort. J'espère que ça ne perturbera pas l'enregistrement. Voilà, alors maintenant, en ce qui concerne Saturne. Alors Saturne, c'est une planète qui est pénible, elle est ralentissante, fatiguante et elle est donc, elle va vous embêter jusqu'au 7 mars. Mais à partir du 8 mars, vous allez vous sentir vraiment beaucoup, beaucoup plus léger. Et enfin, un peu de légèreté, enfin un peu de tranquillité. Saturne donc va vous lâcher du 8 mars au 31 décembre. Donc voilà, donc ça c'est quand même une très très bonne nouvelle parce que Saturne, il a quand même plombé beaucoup de personnes, notamment ces deux dernières années. Alors, en ce qui concerne donc Neptune, Neptune est en poisson, en forme des aspects qui sont plutôt bons avec vous. Et donc Neptune va favoriser votre instinct. Vous aurez une très bonne perception, un très bon feeling. Vous aurez des intuitions extrêmement fortes. Donc profitez-en, faites-vous confiance, appuyez-vous à votre intuition. Et enfin, ce qui est très très important cette année, c'est Jupiter. Jupiter, vraiment, va être avec vous. Il est depuis le 20 décembre déjà et il le sera jusqu'au 13 mai. Profitez du bon côté des choses. Ça c'est très important. Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'optimisme. Donc Jupiter, de maintenant jusqu'au 13 mai, vous veut un bien fou. Alors, profitez-en parce que vous aurez des coups de chance. Vous arrivez des choses qui vont vous tomber comme ça. Vous n'y attendez même pas, mais ce sera que du positif. Et ça, c'est vraiment très bon pour vous, Emilio. Alors, par contre, Jupiter, lui, à partir du 13 mai, attention, il peut faire des dégâts dans les finances. Et on le voit justement, la tour, la tour met l'accent à partir du 13 mai. Attention aux finances, ne soyez pas trop dépensiers. Vous pourriez le regretter. Donc attention, 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 la deuxième partie d'année. Attention à ne pas trop dépenser. Je vous, vraiment, je vous mets en garde contre ça cette année. Alors, maintenant, si on regarde effectivement le tarot, on le voit que l'année, elle est quand même très très bonne. L'état des prix dans lequel vous serez, c'est le soleil. Vous savez que vous serez rayonnant, vous serez vraiment une bonne année pour vous. Globalement, on vous verra, on vous remarquera. Vraiment, vous ne passerez pas inaperçus à Mignon cette année. Alors, justement, dans le domaine affectif, les amoureux et le chariot. Possibilité de rencontre, amicale, amoureuse. Voilà, encore une fois, c'est ce que je vous disais. Vous brillez, on vous remarque, surtout, donc faites attention. Enfin, vous, vous allez attirer l'attention. Ça, c'est important, on vous remarque. Donc, voilà. Donc, beaucoup de rencontres, amicale, amoureuse pour vous, à Mignon. Alors, je vous l'ai dit, donc, les finances sur le début d'année, ça va. De janvier à mai, ça va. À partir de mai, attention. Soyez plus vraiment fourmis, ce cigale. La tour et la justice indiquent éventuellement des soucis avec la banque. Donc, attention, attention, attention du 13 mai à la fin d'année. Faites attention aux finances. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le domaine, on le voit, professionnel. Le monde et le magicien indiquent des coups. Vous allez, par moment, avoir envie d'envoyer tout promener dans le domaine professionnel. Alors, attention, ce sera des coups de tête. Vous aurez des envies de coups de tête dans le domaine professionnel. Pour autant, vous aurez certainement d'autres perspectives et des opportunités. Notamment, le monde et l'ouverture aux autres, au monde, indiquent éventuellement de nouveaux contrats, de nouvelles propositions dans le domaine professionnel. Donc, à étudier, bien évidemment. D'autant plus, en fait, que vous le voyez, votre atout, donc, c'est le pape. Le pape, en fait, c'est une attitude bienveillante. Vous aurez une attitude bienveillante, rayonnante. Et je pense que dans votre souci d'aider les autres, dans votre souci d'être ouvert aux autres, évidemment, ça vous ouvrira aussi des portes, et notamment professionnel. Donc, ayez cette attitude chaleureuse, empathique. Évidemment, c'est vraiment le conseil qui est donné. Ayez une attitude très chaleureuse, empathique, ouverte aux autres. Voilà, donc, vous le voyez, les six premiers mois de l'année vont bien se placer pour 20 millions. Jupiter est quand même de la partie jusqu'au 13 mai. Donc, attendez-vous à vraiment des coups heureux, des coups du sort heureux. C'est très important. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis, bien sûr, c'est très général. Donc, si certains d'entre vous ont envie de plus d'éléments, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà. Eh bien, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Bon début d'année 2023 et à très bientôt !